Cinq minutes à Mohamed L'Aquila. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, Mes chers collègues. Le débat sur la dette que nous avons ce jour est une des nouveautés de l'examen de ce projet de loi de finances pour 2023, induite par la réforme de la loi votée l'année dernière à l'initiative d'Éric Wörth et de Laurent Saint-Martin. Lors de l'examen de cette proposition de loi organique, nous étions d'accord sur le fait qu'un tel débat devait nous permettre de prendre un peu de hauteur sur la situation des finances publiques, en particulier sur celle de notre endettement, qui dépasse aujourd'hui 112 points de PIB. Vous le savez, le groupe démocrate, modem et indépendant est particulièrement historiquement sensible à ce sujet. Un certain candidat, en 2007, en avait fait le cœur de sa campagne. Je voudrais commencer mon intervention en parlant un instant de la gestion de la dette publique. Deux points clés. Vous connaissez tous l'importance que les députés démocrates attachent à la lutte contre le changement climatique, qui est tout aussi central dans notre projet que la bonne gestion des finances publiques. Chers collègues, le changement climatique est réel et nous aurons le besoin d'investir et donc de nous endetter, massivement pour le ralentir, mais aussi pour nous adapter à ses effets. Plus que jamais, des efforts conséquents en matière de rénovation énergétique des bâtiments, de modification de nos manières de produire ou encore de préparation des écosystèmes à la hausse des températures sont nécessaires avec des besoins de financement importants. Nous devons aussi encourager l'ensemble des secteurs à s'engager dans cette voie et notamment les secteurs de la finance. La France, comme les autres pays développés, est un pays avec une épargne importante, épargne qui doit être mise au profit de cet objectif. Le développement d'actifs verts est un outil puissant. La France est en la matière précurseur. Les OAT vertes développées depuis 2017 sont une avancée déterminante, en témoignent les nombreux États européens ainsi que l'Union européenne désormais qui se sont engouffrées dans la brèche créée par la France. Monsieur le ministre, ces OAT vertes sont liées à la budgétisation verte que la France a adoptée depuis plusieurs années et que nous devons continuer à mener. Je pense que vous trouverez au sein du groupe démocrate nombre de parlementaires prêts à vous accompagner pour développer plus encore ce dispositif. L'article d'équilibre avant le début de l'examen de ce projet de loi de finances prévoit un besoin de financement cette année de 270 milliards d'euros sur un peu plus de 10% de notre PIB. Pourtant, la dette française reste extrêmement liquide et les taux mesurés en comparaison à nos partenaires européens. Plus encore, la politique d'allongement de la maturité de la dette menée depuis plusieurs années nous permet de mieux nous protéger contre un risque de remontée de taux trop rapide. Je voudrais ici saluer l'ensemble des fonctionnaires contractuels de l'agence France Trésor pour leur travail. Toutefois, même si la dette en elle-même est bien gérée, cela ne signifie pas qu'elle n'est pas un enjeu important pour autant. La remontée des taux liées au retour de l'inflation et à la normalisation de la politique monétaire qui en est la conséquence augmente dans les estimations du gouvernement la charge de la dette de 12 milliards d'euros en 2023 soit l'équivalent des autorisations d'engagement de la mission de la justice. Parce que, oui, chers collègues, notre dette a des conséquences sur notre capacité à financer les politiques publiques. Pire, notre endettement doit sérieusement nous interroger sur notre capacité à faire front face aux crises futures. Le groupe démocrate défend deux idées phares en la matière. D'abord, notre ajustement budgétaire ne saurait être trop rapide. Nous ne pouvons répéter les mêmes erreurs faites lors de la crise de 2008 où la France, en premier lieu, les États européens ensuite s'étaient empressés en raison de la crise des dettes souveraines de réduire au plus vite le déficit public au prix de la croissance. En France, cet ajustement s'est fait au prix d'une augmentation massive des prédiments obligatoires avec les résultats que nous connaissons. Cette situation doit nous conduire à être plus attentifs quant à ce que nous votons. Et je regrette à cet égard que les débats de la semaine passée en commission et ceux que nous débutons cette semaine se transforment en course à l'échalote sur les plus grosses baisses de recettes ou sur les plus grosses hausses des dépenses. Or, pour terminer, chers collègues, je m'adresse aussi bien à la gauche raisonnable, celle-là encore là, qu'à la droite fréquentable. Soyez responsables, soyons tous responsables. c'est l'image et la crédibilité de la France qui sont en jeu. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements